Musique 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 Hello tellement j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog il fait un peu nuit, pour une fois il est pas genre 16h ou autre, il est genre 9h et quelques on s'est levé tôt ce matin à 8h alors qu'on s'est couché hyper tard, je me suis endormie vers 4h30 j'ai les yeux dans un état les gars, je n'en peux plus, donc aujourd'hui nous sommes samedi 19 décembre, j'ai beaucoup beaucoup de choses à faire aujourd'hui, j'ai deux vlogs à tourner aujourd'hui, dont un que je dois uploader demain donc je dois aller à Truvaux pour acheter pas mal de choses, parce qu'en fait nous en tant qu'employés on a moins 30% sur tout le magasin, d'habitude on a moins 20, là on a moins 30 donc comme c'est pour Noël ça valable jusqu'à demain, bah on va en profiter pour acheter vous savez tout ce qui est cadeau des invités pour mes parents, donc genre une composition, faut que j'achète aussi un panier pour birdie, faut que je regarde un peu pour les pâtés bref on a pas mal de choses à prendre donc je vais aller d'abord à Bastille donc je vais amener mon copain à son boulot et on va voir en même temps ce qu'il y a et tout dans le magasin, parce qu'il est un peu petit donc c'est un peu compliqué, et après moi je dirais que je vais aller directement à Truffaut et Vry pour regarder je sais qu'il y aura beaucoup de monde donc bon on va voir ce que ça donne à Truffaut et Vry et tout pour voir ce qu'il y a, je vais voir aussi au niveau des boules si je peux mettre de côté certaines boules pour les avoir après Noël genre à moins 70% donc let's go c'est parti pour la journée de malade, tout ça la journée ça sera dans plusieurs jours, parce que lundi je vais refilmer dans ce vlog là, donc ça va être samedi et lundi donc deux vlogs on vient d'arriver à Bastille je me suis fait flasher sur la route, je suis dégoûtée genre j'étais à 92 au lieu de 90 genre en fait on était en retard donc je sais pas moi quand je suis en retard je stresse j'ai vu le flash au loin je me dis putain j'espère que c'est pas moi, parce que vraiment j'étais loin tu vois, mais j'étais tellement en plein dans sa ligne de mire que voilà donc on commence bien la journée un petit flash, des ponts en moins un petit amende, c'est cool, allez c'est parti, on continue la journée donc ce qui est bien en fait à à Quai de la Rapée, à Bastille etc c'est qu'ils font beaucoup de pistes cyclables genre il y a que ça maintenant, surtout à Paris il y en a beaucoup beaucoup beaucoup, il y a un peu moins de place pour se garer et un peu moins de place pour circuler pour les voitures donc ça c'est vraiment cool, à part si tu veux venir en voiture, donc là je vais aller dans le petit Bastille, on va voir ce qu'ils ont comme produit, bah nous, bah let's go j'espère que je vais pouvoir un peu filmer mais il y a du monde quand même, on a dû on a dû partir un peu plus tôt parce qu'il y avait un accident sur la route, on a dû changer d'itinéraire je vais la tout laisse tomber, ah mon masque moi je vis toujours les masques, les machins et tout mon copain il me dit, merde j'ai pas fait l'attestation on a vécu sous l'eau pendant une semaine, c'est déconnecté du monde on sait même plus les nouveaux trucs gouvernementaux, c'est après que j'ai regardé je fais, ah moi on a plus besoin d'attestation là c'est fini, c'est parti mon kiki bon je reviens de Truifoubassi bon j'ai pas beaucoup filmé parce qu'en fait y'a pas, enfin c'est un petit magasin donc on peut pas vraiment filmer dans le magasin j'ai pris des, un panier pour Bichette il est trop beau, il a coûté 46 euros et je pense que ça va vraiment lui plaire il a vraiment pas de panier, j'ai pris ça j'ai pris aussi deux petits cache-pots une plante que je dois mettre dans mon wet pot là et j'ai pris un plaid aussi pour mon copain parce qu'il voulait un plaid alors la composition de Noël je l'ai pas trouvé enfin j'en ai pas trouvé de belle donc je vais aller à Truifoubassi pour voir et aussi à Truifoubassi j'ai moins 30% donc je vais prendre aussi de la pâté et tout donc bref, c'est parti là je suis en train de regarder des paniers pour chien enfin pour chat pardon pour voir un peu les différentes tailles et tout parce qu'ils en ont d'autres des paniers comme j'ai pris ils ont toutes les formes de poisson et tout mais je trouve ça pas très beau il y a même des chaussons c'est moche ça et ça c'est beaucoup plus plat que ce que j'ai pris donc je pense que j'ai fait un bon show au niveau du panier je vous montrerai en rentrant je reviens de Truifoubassi, il y avait pas grand chose enfin j'ai pas pris grand chose parce que le budget il est un peu limité et tout je voulais voir pour le Noël et pour mettre en réserve pour moi, pour la semaine prochaine mais euh... ouais je suis tellement dans un mood en mode stressée faut que je fasse 15 milliards de choses aujourd'hui que j'ai fait vite donc là je vais rentrer j'ai pris quelques petits trucs pour ma belle-mère et tout et de la pâté pour chat etc. parce qu'il nous en fallait je sais pas si vous êtes très très droits donc je reviens de Truifoubassi je me suis acheté donc il a été adopté d'ailleurs le panier celui-ci je vais vous le montrer un peu mieux donc c'est un panier en jacinthe c'est hyper mignon et en fait le dessus là il s'enlève voilà donc ça s'enlève et on peut mettre le petit cache et tout donc c'est hyper bien parce que je l'ai direct posé par terre direct il s'est mis dedans donc c'est hyper pratique en plus là le coussin il se déousse vous voyez rien à cause de la tête des bichettes donc je vais peut-être mettre des petits plaides et tout à l'intérieur pour qu'il soit bien mais parce qu'en fait ça il se met tout le temps dedans et quand ça sera plus noël je vais l'enlever et j'ai plus de panier pour le mettre dans le salon et je le trouve trop beau ici franchement ça fait trop bien un bichette il est vraiment beau il a coûté 46 euros à Truifoubassi il aime bien direct il s'est mis dedans et tout franchement trop bien je leur dis aussi je pense qu'elle va se mettre dedans bah oui moi ça c'est pour toi je t'ai acheté plein de cadeaux mon chat ouh t'es gâté hein ensuite j'ai pris une petite composition pour ma belle-mère parce qu'on va chez ma belle-mère et mon père pour Noël donc on vient pas les mains vides c'est un peu mal poli donc à Truifoubassi j'ai regardé il y avait pas mal de compositions mais c'était assez cher c'était dans les 25, 30, 35, 40 je trouve ça assez cher et j'ai vu quelques petites compositions à 15 euros donc si vous n'avez pas beaucoup de budget que vous allez chez vos parents ou chez des amis ou autres enfin des petites compositions avec des jacentes c'est super bien donc c'est cette petite composition donc là elle est emballée avec un pot en fait ovale dorée vous voyez pas un petit peu voilà et en fait t'as plein de jacentes t'as des petites boules et tout ça coûtait seulement 15 euros je trouve ça pas mal donc voilà une belle composition pour les fêtes ils en font plein en doré en argenté et tout donc si ça vous intéresse vous avez ça à Truifoubassi ensuite j'ai repris de l'herbe à chat pour mon petit loulou parce qu'il en avait plus enfin la Seine elle est en train de mourir donc il aura de l'herbe à chat j'ai pris ensuite une succulente comme ceci parce que je l'adore j'adore ce genre de succulente c'est trop beau j'aime trop donc j'en ai pris une faudrait que la rose par contre j'ai pris ça je vous montre pas enfin je vous montre assez rapidement c'est pour birdie c'est un jouet pour pour noël donc je vais mettre ça ailleurs parce que sinon elle va vouloir le bouffer comme elle aime bien son jouet avec le coq là je le vois et là bas il y a quasiment plus de tête en plus bah je lui ai repris comme ça c'est 4,25 euros ensuite j'ai pris de la pâte et Nutrivia je pensais qu'on avait moins 50 nous sur la pâte et Nutrivia en fait non donc on a utilisé les moins 30% donc il y a 6 sachets à l'intérieur pour 5,25 euros ça je crois c'est Nutrivia c'est la bonne gamme franchement c'est sans céréales c'est vraiment bien après moi j'aimerais bien en acheter sur Ultra Premium Direct je trouve ça un peu moins cher aussi même si on a l'air dans mes Truffaut mais c'est vraiment pas mal donc j'en ai pris 3 pour Bichet parce qu'il a plus de pâté du tout ensuite à Bastille j'ai pris ça donc ça c'est mon copain qui voulait ça c'est un espèce de gros plaid comme moi vous savez le gros pancho plaid Pondagumi avec les pandas bah lui il voulait un truc comme ça aussi donc il s'est pris ça à Truffaut c'était 24 euros je me suis pris ma petite Fitonia à 6,50 euros elle était trop jolie je trouve vraiment trop mignonne donc ça c'est pour mettre il faut que j'enlève le godet mais ça va être dans mon pot que je vous ai montré le white pot donc je vais l'aplanter tout à l'heure et ensuite j'ai vu qu'ils faisaient pas mal de points magnétiques ils sont trop mignons là-bas je l'avais pas vu ils font passer à Truffaut des pots magnétiques comme ça ils sont archi mignons même sans être magnétiques tu mets ça et tout franchement c'est trop beau donc j'ai pris cette couleur là elle est trop belle et cette couleur là aussi franchement j'ai trop flashé dessus parce que c'est vraiment des gros pots donc c'est trop beau j'aime beaucoup trop même avec les remises Truffaut déjà j'enlève pour 60 euros à Bastille et là 35 euros à hybrides en plus je me suis fait flasher donc j'ai encore 90 euros mais bon il faut bien ça pour les loulous et voilà bref je vais tout ranger et on se retrouve juste après regardez comment c'est trop beau ils sont vraiment magnifiques ces pots je pense que je vais en prendre un peu plus la prochaine fois mais 3,50 euros par contre le pot comme ça c'est pas mieux c'est 2 euros mais c'est joli vraiment c'est très joli donc là c'était une planque en train de mourir donc j'essaye de la faire revivre là j'ai encore des peaux vides ensuite on va mettre la petite plante là dedans je sais pas si elle est assez mouillée ah merde elle est mouillée ça va être un peu galère mais bon alors le cadrage est toujours autant fabuleux avec moi et j'adore les phytonnières moi je kiffe ça j'en ai partout dans la maison il y a des phytonnières qui sont grimpantes d'autres qui sont tombantes et d'autres qui s'éparpillent en largeur celle-ci normalement elle s'éparpille en largeur il faut pas que j'oublie ce putain d'archimède je suis conne j'en ai mis peut-être un petit peu trop ou oui beaucoup trop et moi je suis pas physicienne moi je suis gestionnaire c'est différent oulala 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 ah ouais mais ça flotte en fait donc en fait t'as pas besoin de l'arroser comme la phytonnière elle a vraiment besoin de beaucoup d'eau à chaque fois c'est très dur à entretenir une phytonnière et bien je vais avec ça normalement ça devrait le faire parce que ça mouille le pot en terre cuite donc ça mouille la terre donc logiquement elle a pas besoin que je la ressoucte en temps donc faudra juste rajouter de l'eau de temps en temps ici et changer l'eau aussi et si ça marche bien on mettra du basilic ou quelque chose comme ça parce que le basilic c'est un peu compliqué aussi à faire tenir trop elle est trop belle franchement je suis trop fan ils avaient vraiment beaucoup beaucoup de phytonnières il y avait vraiment un large choix donc je suis super contente regardez moi cette stuquette t'aimes bien le panier mon amour il est bien il est un peu bas pour toi parce que toi t'es haute ça va t'y arrives à sortir avec tes grosses fesses ? oh t'as du mal hein bah ouais c'est pour les chachars c'est pas pour les chiens-chiens bah oui mon coeur oh oh tu es jaloux faut que je finisse les cadeaux de Noël là oh j'ai même pas ouvert mes calendriers là avant ça fait au moins une semaine je crois tellement pas eu le temps là c'est l'heure du câlin allez viens oh bah oui mais qu'est-ce que tu as mon amour t'as besoin d'amour mais je t'en donne de l'amour mon amoureuse oh la la oh la la mais c'est un gros caprice là un petit chagrin même mais moi c'est la tête de ah de faire la victime oh c'est fou cette victime est-ce que tu nous vois faire des valises ? est-ce que tu sais qu'on va partir ? c'est fou les animaux dès qu'ils sentent qu'on part qu'on fait des valises des choses comme ça ils sont en PLS ils sont en panique totale pourtant on les emmène toujours avec nous en voyage donc je comprends pas pourquoi cette panique chouquette ah mon amour regardez moi cette chouquette regardez ce câlin là oh la 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 bon je vais emballer les cadeaux de Noël qui me restent c'est-à-dire les conneries de Patrick je vais vous montrer parce que je pense qu'ils verront pas la vidéo Birdie mais je vous dis pas ce que c'est donc j'ai pris ça pour toute ma famille donc c'est hyper 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 bien vraiment ça m'a changé la vie ce n'est pas un truc pour mettre des serviettes c'est un accessoire de cuisine mais alors pourquoi faire les gars je vous laisse deviner en commentaire donc j'en ai pris 3 un pour ma soeur un pour mon père un pour ma belle mère donc j'en ai reçu un en fait de Shein je sais plus ce que j'ai reçu de Shein mais j'en ai reçu un de Shein et j'en ai acheté 2 sur Shein de moi-même avec le code promo donc ça c'est des conneries de Patrick encore une fois bon ça c'est facile à deviner c'est des trucs pour reboucher les bouteilles de bière comme nous on boit pas de bière et mon père boit de la bière de temps en temps et bien c'est pratique pour reboucher etc même s'il l'a fini rapidement c'est pratique pour reboucher donc encore une fois c'est une connerie ça c'est hyper bien ça c'est vraiment super bien donc ça je vous dis pas ce que c'est donc on dirait un objectif d'appareil photo en fait pas du tout donc droite qui voit ça et je veux aussi emballer le petit cadeau de Birdy donc je l'avais fait aussi je sais pas si vous vous souvenez vous avez pas vu mon vlog de 40 minutes je vous le mettrai dans le petit i et il faut aller le voir c'est vraiment pas mal ce vlog avec les achats de Alice Delice, Primark, les cadeaux de Noël etc je vous ai tout montré c'est hyper intéressant j'aime trop mon vlog je suis trop fière de moi la meuf elle se jette des fleurs tu sais vu que j'avais imprimé des photos vu que j'avais pas d'étiquette j'avais imprimé des photos pour les coller directement sur les cadeaux je précise que c'est des photos très 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 fiches je cherche depuis tout à l'heure mon ciseau je vais les retrouver je pense qu'il va falloir que j'imprime d'autres photos je suis pas sûre je sais pas donc il me reste un petit peu des chutes donc on va faire avec les chutes la règle numéro 1 pour faire des conneries de Patrick c'est de faire des emballages extrêmement qualitatifs comme celui-ci ou comme ça voilà c'est pas mal une petite papillote voilà donc là je vais mettre les photos dessus je pense pas que j'en aurais assez et je pense que j'ai bien gâté au final mes proches au début je me disais j'ai pas acheté beaucoup de cadeaux et tout c'est pas beaucoup et tout par rapport à ce qu'eux peuvent m'offrir ou ce qu'ils m'ont offert ou autre tu vois au final je trouve que mes cadeaux ils sont bien ils sont cool parce que dans la famille en fait on a pas vraiment besoin de quelque chose en particulier si on a besoin bah on se l'achète quoi je vous ai même pas donné ma liste pour le Père Noël ma liste au Père Noël alors moi j'ai commandé des oreillers pour dormir dans la chambre parce que mes oreillers c'est vraiment de la merde ah oui des batteries pour ma caméra voilà j'ai commandé aussi un livre putain c'est de dernière minute j'avais pas d'idée nouvelle édition de Lou quand elle est grande etc j'ai vu ça à la Fnag récemment on vient pourquoi pas j'ai commandé aussi un tapis de salle de bain qui vient de chez Costco je crois qu'il y est même plus en vente donc voilà pour ce que j'ai commandé et un petit coffret de soins au truc Erinson je sais pas quoi voilà pour ce que j'ai commandé au Père Noël j'ai pas eu beaucoup d'idées cette année ah oui j'ai commandé aussi des chocolats des chocolats je pense que j'en aurais plein parce que j'ai demandé à tout le monde des chocolats donc mes voisins ils m'ont offert des chocolats lint hier je suis trop contente et voilà je suis éclatée vraiment éclatée éclatax ah oui il me manque vraiment beaucoup de choses en fait je viens de capter ok j'ai oublié de monter la vidéo pour mon père pour Noël oh putain faut que je fasse ça en gros pour Noël je voulais leur offrir à mon père et ma belle-mère la vidéo de leurs 60 ans j'aurais fait un tournage une vidéo de leurs 60 ans donc j'ai fait ça et je voulais leur monter la vidéo la vidéo est très longue à monter parce qu'il y a au moins sans vous mentir 10h de rush 10h de rush c'est énorme moi généralement mes vidéos ça fait 1h30 2h de rush grand max vraiment grand grand max là il y a au moins 10h de rush je vais avoir un montage de malade ce soir je peux pas dimanche soir je peux pas lundi je vais chez eux je vais devoir monter la vidéo chez eux tout ça à cause des maths là putain j'aurais dû payer un prof là j'aurais payé 200 euros mais j'aurais été tranquille oh caca boudin pour les photos par exemple je mets ça par contre là c'est pour birdie donc je prends une photo comme ça et je la colle dessus parce qu'en fait j'avais fait ça aussi pour son anniversaire j'avais fait une vidéo avec ma soeur pour ses 60 ans et on avait fait une belle vidéo vraiment on avait fait un truc de malade la vidéo elle m'avait pris beaucoup de temps à faire parce qu'en fait j'ai fait deux vidéos j'ai fait une vidéo en disant bon anniversaire et tout avec tous les gens de la famille on avait fait des on avait fait un petit texte et tout j'avais inséré toutes les photos de moi étant petite on avait fait aussi une espèce de grande chasse au trésor à la campagne là on a vécu toute notre vie en fait on a fait une grande chasse au trésor ça nous a pris énormément de temps et j'ai fait les making of de toute cette mise en place de la chasse au trésor et donc j'avais fait deux vidéos bref ça a pris beaucoup de temps et même là les rushs de ces deux vidéos là ne sont pas aussi longs que le rush de la vidéo d'anniversaire bref je vais finir mes cadeaux de noël etc et je vais tourner une autre vidéo que vous verrez que vous aurez peut-être déjà vu je pense enfin j'espère que vous l'aurez déjà vu c'est la vidéo avec mon bureau parce que c'est un gros bordel là oulala c'est une catastrophe bref on se retrouve lundi pour la suite de ce vlog ça va être rigolo je pense la valise, le départ avec la petite teine c'est notre premier départ en plus avec la petite teine je suis trop contente donc bref à lundi bon nous sommes lundi lundi 21 je crois j'ai pris la flotte sur la gueule je pense que ça se voit c'est hyper moche donc je suis allée à Belleépine pour me faire épiler les aisselles j'ai eu Julie hyper bien elle était toute nouvelle en fait dans le beau 10 minutes de Belleépine est hyper gentille franchement je vous la conseille vivement elle est trop mignonne elle fait ça bien elle demande si le résultat nous plaît etc s'il y a quelque chose à refaire etc enfin bref elle est très très bien donc il y a actuellement midi et quelques il faut qu'on se magne le cucu parce que dans 3h on s'en va et donc il faut faire le ménage la vaisselle faut qu'on prépare les affaires des loulous et faut que moi je fasse YouTube vite fait pour mes mails parce que j'ai beaucoup de mails donc là on est en train de faire les valises et j'ai acheté ça tout à l'heure à Primark c'était 5€ pour 3 pochettes j'en avais plus des pochettes comme ça pour mettre le make-up et tout donc je suis super contente ça rentre bien et là c'est ma trousse de toilettes que j'avais acheté en Espagne quand je faisais ma plongée donc là on est en train de tout nettoyer des rangées etc je me suis aussi acheté un petit nœud attendez je vais vous montrer comment il est trop mignon alors bon c'est un nœud noir mais vous savez c'est les nœuds euh ouais je pense que vous voyez un tout petit peu c'est les gros nœuds en fait et je trouve ça assez mignon donc il est 15h là parce que nous on doit partir vers 15h 13h11 on est en train de faire le robot en même temps pour respirer dans tout l'appart comme ça ça nous aide on va le laver aussi à la main parce qu'avec la pisse qu'il y a eu hier soir je vous ai pas raconté il y a eu une catastrophe à 5h du matin il faut qu'on nettoie bien 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 la chambre j'ai faite j'ai juste laissé les plaides comme ça pour qu'il y ait l'odeur pour bichette et que si au cas où il pisse dans le lit bah il y a quand même un minimum de protection mais il a pas recommencé à pisser donc je pense que c'était bien la litière qu'il n'aimait pas tu vas passer quelques jours avec ma reine bah oui il y a ma soeur qui va venir pour s'occuper de monsieur bah oui parce qu'en fait on va chez mon père sauf que mon père c'est une maison de campagne et euh j'ai peur que bichette il se fasse bouffer par un renard parce que bichette il adore sortir dehors et j'ai peur que parce qu'en fait il y a des enfants et un autre couple qui va venir à noël et j'ai peur qu'ils se louent les fenêtres et les portent et que mon frère il se il se casse tout simplement j'ai trop peur de ça donc je préfère qu'il reste avec ma soeur c'est beaucoup plus sûr et par contre Bordy on la prend donc il faut que je la prépare il faut que je coupe ses poils là aussi mais oh mais t'es en kiki non donc il faut que je coupe ses poils et que je je fasse une petite toilette aussi pour Noël comme ça ça va être toute jolie donc voilà il y a mon sac Kabaya parce qu'il y a de la piste sur mon sac Kabaya j'étais ravie mon paraplique en train de sécher là je suis en train de nettoyer voilà c'est fait et là je vais m'attaquer parce que c'est vraiment un bordel je vais m'attaquer à ma valise j'étais en train de la finir donc voilà je vais peut-être amener la valise à la voiture avec d'autres trucs genre les cadeaux etc comme ça ça va ça va déjà faire un petit peu de vide et ça tout ça les cadres de l'avant faut que je range je les ai pas tous ouverts genre je suis dégoûtée il y a plein de choses que je n'ai pas ouvertes donc j'ai même pas eu le temps donc ça je vais peut-être les ouvrir et après jeter les cartons bon voilà on a tout vidé on a tout jeté à la poubelle là j'ai pris mon traversin parce que j'ai besoin de ça pour dormir on a mis les cookies j'ai mis aussi des bonhommes lumineux pour mon père parce que je les ai pas mis dans l'appartement donc ça sert à rien de les garder et sinon bah là il y a le le monsieur qui fait la serpillière j'ai fait la monache j'ai fait la monache et j'ai tout préparé pour ma soeur genre je lui ai fait une petite to do list genre les choses qu'il faut faire avec un petit kinder comme ça dans un kinder avec les trucs ça c'est pour elle les robes et tout les sacs plastiques enfin voilà et voilà donc on va bientôt y aller ah il y a la composition à prendre aussi je sais pas si vous voulez avec quelque chose mais j'ai mis les cadeaux ici là il y a un autre sac là il y a la valise je vais mettre mon mac ici aussi et pour birdie je vais faire un petit coin un peu cosy et tout avec du plaid son panier etc c'est trop mignon il est 22h je vous ai complètement lâché on a fait le plein d'essence et plein de gaz et après on a pris la route on a mis deux heures et demie on s'est perdu et tout parce que l'autoroute a été bouchée donc on a fait des déviations bref c'était quelque chose donc on est arrivé il a découvert là où j'ai vécu ouais c'était bien ouais et il y a mon papa qui a fait plein de décorations de Noël tout dans le jardin genre il s'est lâché encore une fois avec ses lasers ouais il s'est tapé un kiff c'est marrant c'est trop drôle il y en a partout trop mignon donc voilà là je vais monter ce vlog pour qu'il soit applaudi demain si j'y arrive applaudi demain ? enfin mis demain en ligne quoi les plus connexions que tu as ici ouais j'espère que vous avez passé un très bon Noël je ne vais pas faire une autre vidéo avant Noël ah ouais je vais plutôt faire des instastories donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte instagram c'est elisabrtof et nous on est en train de s'amuser avec Lélie qui se montre des vrais gamins c'est trop bien donc bref voilà pour cette vidéo j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas vrai je vous remettrai dedans si il y en a une vidéo que ce qui se prend juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à peu de temps dans une prochaine vidéo je vous dis à peu de temps j'aitu mouillot dans une prochaine vidéo j'ai lu j'ai lu j'ai lu j'ai lu